Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nous sommes à la Hedge Convention et quelque chose m'a tapé dans l'oeil la petite borne Paprium propriété de Gwen ici présent. Hello Gwen ! Salut Retropolo ! Bah écoute, ravi de t'avoir à la Hedge Convention. Bah écoute, ça t'a tapé dans l'oeil, ça t'a fait des frissons ou pas ? Ouais, il y avait de la fumée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un écran qui a pété, c'est... Non, non, bah non, en fait, je vois qu'on pourrait pouvoir présenter la borne Paprium en exclusivité carrément, exclusivité mondiale même ! De ouf mentale, justement j'allais commencer par cette première question, il y en a combien dans le monde ? Elle a été fabriquée au Japon, 5 exemplaires, d'accord, par Pabra Tom Melon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette magnifique borne ? Il y en a 3 qui sont arrivées en Europe et dans les 3, comme vous le saviez, il y a sur le Kickstarter, d'ailleurs une qui est partie à 10 000€ quand même. Alors je ne sais plus quelle île il est le fameux enchérisseur mais elle est partie sur une île donc il n'en reste plus que 2 en France, dont celle-ci et une qui est dans un magasin à Paris en expo, donc vous pouvez la voir en république. Et bien voilà, celle qui est spécialisée pour les conventions, elle est là, elle est convention aujourd'hui, finalisée parce que je vous l'avais présentée pendant 2 ans, elle n'était pas finie donc avec son accord, avec l'accord de Watermelon, on a pu la finir comme on pouvait et vu qu'on fait pas mal, on restaure pas mal d'arcades et tout donc il nous a donné l'autorisation mais elle n'était pas finie. Donc là aujourd'hui, on va pouvoir la découvrir, finie et oui je pense que ça va faire des questions à tout le monde. Qu'est-ce qui n'était pas fini ? Alors le panel n'était pas fini, le plexiglas n'était pas fini, l'écran, on avait mis un PVM dedans mais ce n'était pas le bon parce que c'était un PVM blanc en 21 pouces, il fallait un PVM noir, enfin on n'allait pas repeindre les trucs. Mais voilà, le but du jeu c'est de mettre la meilleure qualité d'image possible dans la borne et en fait à la base pour le panel, pour revenir sur le panel, la petite histoire c'est qu'il avait prévu de faire des panels en marbre. Carrément quoi. De toute façon la borne c'est une ingénierie de fou en fait, que ce soit technique, que ce soit visuel, enfin c'est juste ouf et donc pour en venir sur le marbre, il a fabriqué le marbre au Japon, ils sont arrivés tous cassés donc il a fallu trouver une autre solution et en fait il est passé sur un panel métallique un peu comme le panel qu'il a proposé au Kickstarter et Plexi avec toute la technologie des sticks arcade que tu pouvais commander sur le Kickstarter et sur le site Paprium. Alors quand tu dis on l'a fini, tu veux dire que c'est la seule qui est finie sur les cinq qui sont disponibles dans le monde ou les autres elles en sont à quel stade d'évolution ? Alors en tout cas je suis sûr que les trois qui sont venus en Europe sont finies parce qu'il y a celle qui a été vendue, il y a celle pour le magasin et il y a celle-ci pour les événements. D'accord. Et donc sur, il y en a trois de finis. Voilà. Et ben là on a la chance de l'avoir à l'Edge Convention pour la première fois en exclusivité. C'est un truc de fou. Alors l'histoire de la fumée qui sort de la borne, quel est l'événement qui déclenche cette petite dinguerie ? Alors tu dévoiles toutes les subtilités de la borne. Effectivement donc en fait quand vous perdez, c'est là où tu vois qu'ils ont été très loin dans le délire, c'est qu'ils ont intégré une machine à fumer dans la borne. Alors à certains moments ça se déclenche quand on bat un boss et surtout quand vous perdez. Dès que vous perdez, dès qu'il y a le compte à rebours pour enclencher un crédit, et ben elle se met à fumer tout de suite mais fumer de fou. On a l'impression qu'elle prend feu, que l'écran il a pété. C'est oufissime. Et en fait ce qu'on appelle dans l'arcade, dans le home-made surtout, ça se fait souvent, on appelle ça une borne vitrine. La borne vitrine c'est que le bas de la borne en-dessous l'écran, on met un plexi pour exposer, je ne sais pas, par exemple on a ici Push Start Button, ils nous font des bornes en home-made, Ghostbusters, et dedans ils nous mettent le Proton Pack ou Retour à le Futur, ils vont nous mettre le converteur temporel avec des lumières dedans. Voilà ce qu'on appelle une borne vitrine. Donc c'est un peu ce système qu'ils ont fait, c'est le fait de faire une vitrine de la Megadrive, de la mettre en valeur en fait, visuellement, après avec les néons et tout ce qui s'ensuit. En termes techniques, tout vient de la console. C'est la console qui gère tout l'ensemble de la borne. Tout passe par les manettes et ça c'est un truc de fou. Tu as juste à brancher n'importe quel Megadrive dedans, qu'il faut au moins que ça fonctionne avec le jeu parce qu'il y a certaines consoles qui ne fonctionnent pas. Mais on peut, dès qu'on rentre une Megadrive dedans, on branche les manettes, la console reconnaît et elle déclenche les néons à un certain moment, elle déclenche la fumée à un certain moment. C'est juste de la folie quoi. La fumée, ça peut se déclencher combien de fois ? Tu as quoi comme réserve de fumée dans la borne ? Là, ça a été rempli. On l'a rempli pour l'événement. Elle a fait une journée, je pense qu'elle va faire un week-end sur un événement. Donc pas besoin de la remplir. On verra. J'ai jamais poussé le vis parce que j'ai jamais rempli à fond. Mais là, je pense que ça va tenir l'événement. Ça coûte combien la recharge de fumée dans ta borne ? En fait, ça ne coûte pas très cher. C'est des bidons de 1,5 litre je crois ou 3 litres. Je crois que ça coûte une vingtaine d'euros. Ça ne coûte rien. Qui a eu l'idée ? L'idée du marbre ? L'idée de la fumée ? L'idée de la conception globale ? C'est le patron, c'est Fonzy. Qui a eu l'idée. Et là, on ne peut pas vous en dire plus. Mais le prochain jeu qui va sortir, c'est arrivé à mes oreilles que la prochaine borne, ça va être encore un truc de fou. Et que la paprium, c'est le coup d'essai, on va dire. Voilà, je pense que c'est le coup d'essai. On peut dire ça comme ça. C'est le prototype de la prochaine borne à venir. C'est ce que tu nous le dises. Ça va être la folie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La fumée, les plexis. Si, dedans, on a intégré... Donc j'ai eu la chance d'avoir des pièces un peu mythiques, comme la figurine qui est limitée à 100 exemplaires, que j'ai intégré dans la borne. Ça, tu ne l'as pas dans toutes les autres ? Ah non, du tout. C'est moi qui ai un peu modifié le truc, et qui ai mis en valeur un peu l'ensemble des créations paprium. La canette, tu as mis la canette. Voilà, j'ai mis la canette. A l'intérieur du plexiglas, est-ce que tu as mis un slip paprium aussi ? Alors, on en a rigolé. Le truc, c'est que je ne voulais pas ouvrir mon collector. J'aurais pu. Ça aurait été rigolo. En plus, c'est Fonzy qui me dit « Ah, j'espère que tu as mis le string ! » Mais ça aurait été rigolo, ouais. Mais bon, ici, il y a des enfants, on va faire attention quand même. C'est clair. Merci Gwen d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi de m'avoir fait l'interview. C'est cool. Allez, salut à tous. Ciao !